... J'ai sorti une vidéo hier consacrée au réseau Flixbus et en particulier à la ligne N724 Brest-Grenoble. Et j'aimerais dans ce podcast te donner un peu plus de précision. Et pour commencer, je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode consacré aux mobilités. Alors pour l'histoire, tout a commencé avec un contact que j'ai eu de Helm. Donc Helm, c'est un passionné morbillané, un passionné de transport que je connais déjà depuis quelques années. Et donc il me contacte et il me dit, tiens Benjamin, est-ce que tu sais qu'à Grandchamp, donc dans le Morbihan, il y a une présentation des véhicules Flixbus et des véhicules des voyages moriaux qui s'effectuent d'ici trois jours. Et je lui ai dit, ben non, je ne suis pas au courant. Mais par contre, je vais essayer d'y participer. Je vais faire tout pour pouvoir participer à cette présentation qui m'intéresse énormément. Et quelques jours plus tard, je vais à cette présentation des véhicules. Et ce qui m'a surtout le plus plu, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est cette mise en valeur des équipes conductrices et conducteurs des voyages moriaux. Et ça m'a donné tout simplement l'idée d'une vidéo. Alors cette construction de vidéo, je vais te la donner en plusieurs étapes. Je vais commencer déjà avec le fait d'avoir contacté le dirigeant des voyages moriaux que je salue d'ailleurs ici dans ce podcast et qui s'appelle Damien Quéran. Ensuite, je vais te donner des éléments un peu plus techniques sur le montage et notamment les idées que j'ai eues, les idées que j'ai retenues et les idées finalement que j'ai mises en valeur pour faire le montage. Et enfin, je vais te donner dans ce podcast aussi quelques ressentis sur cette ligne Flixbus. Alors tout commence donc après cette fameuse présentation des véhicules et aussi par le fait qu'il y avait un certain délai, tu vois, entre la présentation des véhicules et la mise en service parce que ça ne se fait pas tout de suite. Il y avait des aménagements prévus dans certains véhicules, il y avait encore des choses à faire. Donc il y a eu un certain délai avant la mise en circulation effective sur la ligne Flixbus. Donc ce que j'ai fait, moi dans un premier temps, comme la ligne commence de Brest, c'est assez facile pour moi de voir à quel moment les véhicules vont circuler parce que ça m'arrive assez régulièrement d'aller en gare de Brest. Donc ces véhicules, je les vois assez souvent. Et donc je me suis dit, je vais déjà attendre de voir les premiers double étages circuler pour pouvoir demander si c'est possible de réaliser un reportage. Donc quelques mois, c'est cool. Et là, je commence à voir effectivement sur Brest les nouveaux Volvo. 9700 double decker circuler. Et à partir de là, ce que j'ai fait en premier, c'est tout simplement réserver mes trajets Flixbus. Donc l'aller Brest-Grenoble, le retour, Grenoble-Brest. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai contacté les Voyages Moriaux et en particulier Damien Quérant pour lui dire, écoutez, voilà ce que je prévois de faire. Donc un reportage, voilà les éléments. Est-ce que vous, vous serez d'accord que je réalise un reportage ? Et voici les dates sur lesquelles, moi, je prévois de faire le trajet entre Brest et Grenoble et inversement. J'ai tout d'abord contacté Damien Quérant pour justement faire part de mon projet, de donner un peu tous les éléments, quelques idées que j'avais sur ce montage vidéo en particulier. Que moi, j'avais vraiment envie de tourner ça en format plutôt reportage. Et mon envie, c'était à la fois de partager mon expérience voyageur, de partager l'expérience conducteur qui avait été déjà mis en valeur lors de la présentation des véhicules. Donc ça me semblait essentiel, mais vraiment essentiel de mettre en valeur la partie conductrice, conducteur. et enfin, la partie aussi voyageur. J'avais d'autres idées que finalement, voilà, j'ai pas pu comment mettre dans le montage et je vais t'expliquer pourquoi juste après. Et il y avait aussi un autre souhait, et ça, t'as dû le voir aussi dans les différentes séquences de la vidéo, c'est de vraiment mettre en valeur l'entreprise familiale des voyages Moriaux. Alors on continue tout de suite avec le retour en fait que j'ai eu, parce que c'était un élément crucial pour pouvoir mener à bien, si tu veux, le montage de ce reportage. Alors le retour de Damien, qui était plutôt favorable sur ce projet, carrément même, pour essayer de, à la fois, mettre en valeur cette fameuse ligne, les véhicules, le matériel, le côté humain, les conductrices et les conducteurs, et cette partie voyageur. Alors je vais d'ailleurs réagir à propos de cette organisation, parce qu'il faut savoir qu'il y a des dates, donc comme je te disais tout à l'heure, que j'avais déjà définies pour réaliser mon voyage. Et sur ces dates-là, en exploitation, c'était pas forcément le double étage 9700 dans Volvo, 9700 Double Decker qui était prévu. Et il y a déjà eu une organisation, et ça c'est important de le souligner, de la part des équipes des voyages Moriaux, pour l'affectation de ce fameux double étage, et ça sur les deux trajets, à l'aller et au retour. Alors donc, le voyage commence, et là il y a beaucoup de choses à dire, énormément de choses à dire, je pense qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures de cette ligne N724. Alors on va commencer déjà au niveau de la présentation. Alors surtout à l'aller et au retour, ce n'était pas vrai, mais à l'aller, j'ai fait en sorte que les conducteurs, parce que là c'est trois conducteurs, ils puissent avoir l'info que j'étais là en tant que voyageur. Alors je pense que certains n'ont pas forcément bien compris, parce que je leur ai expliqué que j'étais là en tant que voyageur, je leur ai expliqué que je faisais un reportage sur cette ligne Flixbus, et je leur ai expliqué aussi que j'étais à la fois conducteur, dans une autre entreprise de Bretagne. Et c'est vrai que quand tu fais des relais, par exemple là il y a eu un conducteur de Brest à Van, donc là ça va, j'ai eu le temps de lui expliquer, c'était au départ. Après il y a eu un autre conducteur de Van jusqu'à Lyon, et là c'était un peu plus délicat, parce qu'en plus on a dû changer de car, et après une autre personne de Saumur, qui est montée en pleine nuit, qui est allée après jusqu'à Grenoble. Enfin bref, donc c'est vrai que c'était à la fois une très bonne expérience, à la fois pour de voir de ses propres yeux cette fameuse organisation, enfin de voir la partie conducteur, je trouve ça très intéressant, et aussi mon ressenti en tant que voyageur. Alors pour continuer sur cette ligne, je vais te donner quelques anecdotes aussi que j'ai pu avoir lors de ce trajet. Alors il y a toujours des anecdotes je trouve à chaque fois que tu prends une ligne Flixbus, et là c'était plutôt marquant vis-à-vis d'un client. Alors je vais te donner quelques éléments pour que ça te parle. Alors ce qui se passe c'est qu'au départ de Brest, il y a des clients qui étaient autour forcément du conducteur de Jean-Gilles, parce qu'ils venaient tout simplement montrer leur titre de transport avant de monter à bord. Et donc il y a une personne qui m'entend parler de reportage, que je fais un reportage sur Flixbus et sur cette ligne, et puis tout de suite il semblait intéressé, puis donc on se met à discuter et cette personne pensait, tu vois que Flixbus c'était une entreprise qui gérait les véhicules, qui gérait les conducteurs. Donc si tu écoutes ce podcast et que tu connais pas du tout le réseau Flixbus, je te dis aussi tout de suite, je te dis que Flixbus ne gère ni les conducteurs, et ne gère pas non plus le parc véhicule. Si tu veux, Flixbus fait appel à des entreprises de transport, à des PME, pour assurer des lignes qu'ils organisent, si tu veux, qu'ils mettent en exploitation, ils gèrent après toute la partie commerciale, la partie site internet, la partie recette, c'est tout un système assez complexe. Alors je connais pas beaucoup, donc je peux pas te donner de plus amples explications, mais sache que tous les véhicules Flixbus que tu vois, dans le monde entier, parce que Flixbus il est partout dans le monde, ce sont pas des autocars et des conducteurs qui travaillent directement pour Flixbus, ce sont des conducteurs, des conductrices qui travaillent dans des entreprises familiales, des PME, et qui exploitent tout simplement les lignes sous le nom de Flixbus. C'est un peu comme par exemple dans Bretagne, t'as des cars Bresgo, et les cars Bresgo, c'est pas des conducteurs Bresgo, des conducteurs de la région Bretagne, c'est des conducteurs d'entreprises privées qui exploitent des lignes pour le compte de la région Bretagne et sous le nom du réseau Flixbus. Eh bien Flixbus, pardon, Bresgo, pardon. Et donc Flixbus c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est un organisateur de transport, donc il organise les lignes Flixbus, mais par contre il délègue le service auprès de transporteurs privés. Et donc pour continuer cette anecdote, on échange avec cette personne et puis elle me dit qu'elle trouve cette ligne très intéressante parce que des liaisons entre Brest et Lyon en direct comme ça, c'est très difficile à trouver à part cette ligne de car, mais autrement si tu prends le train par exemple, t'as pas de trajet possible pour faire Brest-Lyon sans changement. Et cette personne trouvait vraiment pratique parce qu'il est descendu à Lyon de faire le trajet déjà de nuit, il trouvait que c'était un avantage. Il trouvait que c'était un avantage aussi d'avoir une ligne directe de car entre Brest et Lyon, d'autre part. Et après il expliquait aussi qu'ils ne se rendaient pas compte quand justement on a échangé, ils ne se rendaient pas compte que Flixbus s'était organisé de cette façon. Et je vais tout de suite faire le lien avec, parce que là ça concerne la partie voyageur, avec ce que j'avais prévu dans le montage vidéo à un moment donné. Quand je suis revenu de voyage, donc quand je suis revenu de Grenoble, je me suis dit ça serait bien que j'aille avec un micro à la rencontre des voyageurs à l'attente justement de cette fameuse ligne Brest-Grenoble pour leur demander s'ils seraient d'accord que je les enregistre et qu'après, donc en fonction des différents enregistrements audio que j'aurais pu avoir, de les intégrer dans le montage. Ça aurait pu être sympa, c'est-à-dire de faire défiler des images, des vidéos du Carflixbus que ce soit à bord ou à l'extérieur et que j'aurais pu, tu vois, mettre les avis voyageurs. Alors, ce que j'ai fait pour te donner aussi un peu plus de précision, c'est que je suis allé à la rencontre de ces voyageurs et je leur ai demandé, voilà, je leur ai expliqué, voilà, je fais un reportage sur le réseau Flixbus et j'aimerais avoir, enfin, j'ai tout de suite dit que je fais un reportage pour mettre en valeur, et ça c'est important, mettre en valeur le réseau Flixbus et j'aimerais avoir quelques avis sur cette ligne-là, qu'est-ce qui vous plaît à vous, quel trajet vous faites, est-ce que vous l'utilisez souvent, tu vois, plein de choses assez faciles aussi à répondre parce que si tu commences à poser des questions un peu trop complexes, les gens, ils n'acceptent en généralement pas de parler dans un micro. Alors là, par contre, justement, pour le fait de trouver des personnes volontaires, c'était assez difficile. Alors, je te dis tout de suite, je me suis pris assez tard puisque j'avais déjà commencé le montage de la vidéo et c'est juste peut-être trois ou quatre jours avant de terminer cette vidéo que je suis allé un dimanche sur Brest à la rencontre des clients et là, personne n'a voulu que je les enregistre dans un micro. Alors, je pense que si je m'y étais pris un peu plus tôt, ça aurait été un peu plus facile d'une part et d'autre part, j'y ai pensé après et je me suis dit mince, il y avait une occasion qui s'est présentée, tu sais, quand j'étais sur le trajet allé parce qu'il y avait une personne qui était très intéressée parce qu'elle a discuté quelque temps sur le fonctionnement Flixbus, tu sais, la personne que je te dis qui appréciait la liaison directe entre Brest et Lyon, eh bien, je suis persuadé que cette personne-là, si je lui avais demandé de l'enregistrer dans un micro, il l'aurait accepté et puis ça aurait été une belle mise en valeur, je pense, du service Flixbus. Voilà, donc c'était un exemple, tu vois, de choses que j'avais prévues dans le montage et finalement que je n'ai pas retenues parce que je n'avais pas de volontaire motivé à parler dans un micro mais malgré tout, je pense, il faut vraiment voir le côté positif. Je me dis, bon, l'idée, elle n'a pas pu se faire mais par contre, il suffit tout simplement de la noter et que lors d'un prochain montage, donc par exemple, quand je vais faire une autre LeanFixbus ou si je vais faire un reportage sur autre chose, sur un autre réseau de transport, eh bien, tout simplement, je vais pouvoir réutiliser cette idée pour aller à la rencontre des clients, poser des questions et savoir s'ils veulent répondre dans un micro parce que quand tu fais, parce que là, c'est important que je te donne la précision, j'ai demandé seulement à trois personnes. Quand tu demandes seulement à trois personnes, la probabilité que tu aies une réponse favorable, elle est forcément plus mince que si tu avais demandé à dix, vingt, trente personnes. Donc l'idée, c'est déjà de prendre du temps et d'aller à la rencontre des voyageurs progressivement. Par exemple, si c'est à côté de mon domicile, d'aller un jour, deux jours, trois jours peut-être pour demander et à force de persévérance, en général, tu trouveras toujours plusieurs personnes à accepter de te répondre à travers un micro. Alors voilà pour la petite anecdote. Donc après, le trajet continue. Alors là, c'est de nuit, donc c'est une ambiance assez particulière que j'aime bien, moi, parce qu'en général, je trouve que c'est assez calme à bord. Là, en tout cas, sur les deux trajets que j'ai fait, c'était vraiment très calme. Donc comme ça, tu as vraiment toute l'opportunité, enfin tout le temps pour pouvoir te reposer à bord. Alors, quelques éléments aussi sur le confort du véhicule. Alors, déjà, comme sur la plupart des véhicules, même tous équipés de, enfin, qui réalisent, je parle des lignes Flixbus, ils sont tous équipés maintenant de ports USB pour recharger ton téléphone, de prise de 120 volts, de toilettes, d'accoudoirs, de sièges inclinables. Et là, sur ce véhicule, donc là, c'est assez particulier, tu l'as vu, il s'agit d'un double étage. Donc ça veut dire qu'au rez-de-chaussée, tu as une table, donc tu as quatre places autour d'une table, donc déjà ça, c'est un emplacement assez sympa quand tu es par exemple à plusieurs, si tu es à quatre, si tu veux voyager à quatre, ça peut être sympa. Après, la particularité aussi de ce double étage, c'est que, et ça tu l'as vu, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié aussi, c'est que tu as un espace qui est dédié au repos conducteur. Donc l'espace, tu veux, où tu as une deuxième table, qui, enfin, habituellement, tu as une deuxième table, donc quand le véhicule, il est sorti d'usine, d'ailleurs, il avait sa table, elle a été démontée, après, il y a eu un aménagement spécifique qui a été réalisé avec un rideau pour que les conductrices puissent s'isoler, les conductrices, les conducteurs puissent s'isoler des clients. et après, tu vois, il y a eu des aménagements avec des coussins pour faire en sorte que les conducteurs, quand ils ont besoin de se reposer, donc ils peuvent se mettre tout simplement sur un fauteuil, ils peuvent l'incliner au maximum, attacher leur ceinture et déplier carrément leurs jambes pour aller jusqu'à l'extrémité, jusqu'au siège qui est juste en face. Et ça, je trouvais ce principe vraiment top pour les conducteurs parce que, tu vois, quand je discutais avec Jean-Hugues, il m'a fait penser à une expérience aussi que j'avais eue quand j'étais parti en double équipage. Il m'a dit, bah oui, c'est tellement plus reposant d'être là plutôt que d'être sur le siège guide parce que sur le siège guide, il me disait ça, sur le siège guide, quand il y a un conducteur qui dort et quand il y a le conducteur qui voit l'autre personne dormir, il a tendance justement lui aussi à vouloir dormir. C'est... J'ai lu ça, tu vois, dans un bouquin de psychologie, c'est l'effet miroir, c'est-à-dire que quand tu vois une personne comment faire une certaine chose, et bah t'as tendance à l'imiter. Et bah là, c'est pareil et c'est vrai que moi, je me rends compte, tu vois, quand je faisais du double équipage, et bah quand tu voyais un conducteur dormir sur le siège guide, bah toi, t'avais tendance aussi à vouloir dormir tout simplement. Donc là, le fait que les conducteurs soient isolés, mais à la fois au calme parce qu'ils sont coupés comme des autres voyageurs dans leur bulle en quelque sorte, je trouve ça très bien parce que le conducteur qui est à son poste, il a personne à côté de lui, donc il peut conduire en tout cas plus sereinement, je pense que c'est une très bonne initiative en tout cas de prévoir cet espace de repos pour les conductrices et les conducteurs. Alors après, on va aussi, enfin je vais te parler aussi de mon ressenti sur les différents arrêts parce qu'il y a beaucoup d'arrêts, en tout il y en a douze et moi ce que j'ai observé, alors j'ai fait que un trajet aller-retour, donc c'est juste une observation voyageur sur seulement un trajet aller et un trajet retour, mais ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a beaucoup de clients à deux arrêts surtout, je trouve, à Nantes et à Lyon. Je trouve que, tu vois, quand on est arrivé à Nantes dans le trajet aller, il y a eu beaucoup de personnes à monter, quand on est arrivé à Lyon, il y a eu beaucoup de personnes à descendre et au retour, tu vois, quand j'ai pris la ligne de Grenoble jusqu'à Brest, donc il était 20h45 au départ de Grenoble, il y avait déjà, je trouvais, beaucoup de monde à faire la liaison entre Grenoble et Lyon, alors je pense que parce que c'est un horaire intéressant aussi, 20h45, tu mets à peu près une heure, je pense, pour faire Grenoble jusqu'à Lyon, donc déjà, beaucoup de monde à faire cette liaison, donc Grenoble-Lyon et après, pareil, de Lyon, beaucoup de personnes à monter pour aller ensuite en direction des autres villes desservies et plus particulièrement Nantes, donc je pense, tu vois, que, alors là, moi, je ne maîtrise pas les statistiques, mais je pense que cette ligne-là doit bien fonctionner notamment pour deux villes, c'est à mon avis Nantes et Lyon, alors ce qui serait assez logique aussi par rapport au nombre d'habitants, je pense que ce sont des villes stars entre guillemets de cette ligne. Alors, d'autres anecdotes aussi qui m'ont marqué, enfin une en particulière, tu vois, c'est que malgré tout, tu vois, malgré qu'il y a un espace conducteur qui soit aménagé, j'ai pu observer un client, j'ai trouvé ça assez hallucinant, mais bon, après, ça, ça arrive, enfin, on voit des choses des fois surprenantes, surtout dans les transports, il y a une personne qui est donc, un client qui est remonté, alors je ne sais pas comment il a fait d'ailleurs, alors peut-être qu'il est descendu de l'escalier du, parce qu'en fait, tu as deux escaliers pour monter à l'étage, tu as un escalier côté porte du milieu et tu as un escalier côté porte avant, et à un moment donné, il y a un client, il est descendu, donc je crois que c'est ça, il a dû descendre par les escaliers du bas, donc il est arrivé ensuite, alors moi j'étais juste au niveau de la table, donc face en fait, tu veux, à l'espace de repos conducteur, et il y a un client qui est arrivé, et quand il a vu le rideau, il a tout simplement soulevé le rideau pour voir ce qu'il y avait derrière, donc il y a vraiment des clients qui ne sont pas forcément très respectueux, parce que par curiosité, il a soulevé le rideau pour voir ce qui se passait derrière le rideau, je ne trouvais pas ça très... très fair play, mais voilà, il y a des situations comme ça qu'on voit aussi arriver, et puis si en tout cas tu écoutes ce podcast et que tu es voyageur, moi en tout cas, en tant que conducteur, j'apprécierais qu'on respecte aussi à la fois le matériel et puis à la fois aussi les personnes qui te transportent, parce que ce sont des personnes qui te transportent et qui permettent que le voyage aussi se passe le mieux possible, en fait, donc voilà pour une autre petite anecdote. Alors on continue aussi sur cette ligne et sur l'organisation, alors là on va passer sur une autre partie, on va parler du montage vidéo pour te donner un peu les... quelques chiffres pour que ça puisse aussi te parler, te mettre aussi comment... dans le bain, dans le bain, dans la façon aussi de t'expliquer comment j'ai procédé aussi pour la réalisation de cette construction de vidéo. Alors pour commencer, moi mon idée c'était vraiment de démarrer par le voyage, c'est-à-dire qu'on voit au tout début le commencement du voyage où je suis devant le car, je suis prêt à partir, et là je me suis dit il faut transformer le début de la vidéo pour basculer ensuite sur les voyages moriaux, parce que... et ça c'était pour moi un élément essentiel aussi, il fallait que pendant toute la vidéo, il y ait à chaque fois des références sur les voyages moriaux, et après je me suis dit aussi, alors là tu l'as remarqué, mais peut-être un peu moins pertinent, il fallait que je mette aussi en valeur à la fois, donc comme je te disais l'entreprise, et à la fois le réseau Flixbus. Et c'est pour ça, et ça c'était assez subtil, j'ai bien aimé faire ça et je trouve que le résultat est plutôt sympa, c'est qu'à chaque fois j'ai été chercher des références voyage moriaux pendant tout le long du montage. Au début, on voit par exemple la gourde, la gourde moriaux que j'ai mis en valeur, après on va voir à un moment donné à plusieurs reprises le logo moriaux, que ce soit sur l'avant du véhicule, sur le côté du véhicule, après ça j'ai bien aimé aussi des références voyage moriaux à la fin avec le sac moriaux. Et tu vois, Damien qui doit à mon avis écouter ce podcast, ça rejoint aussi la présentation des véhicules parce que ce que j'ai bien aimé aussi c'est qu'en sortant de la présentation des véhicules, il y a une personne qui nous a offert un sac, donc un cadeau avec des brochures sur des explications sur le système B100 ou Léosan, des explications sur Flixbus, le nombre de lignes, etc. Je trouvais ça vraiment bien parce que c'était vraiment complet et je me suis dit que grâce à ce cadeau, il va falloir que je rebondisse dans la vidéo pour placer un peu chaque cadeau dans cette vidéo. donc il y a eu la gourde, il y a eu le sac à la fin que j'ai bien aimé et la fin en plus pour te donner un peu plus de précision, à la fin c'était un pur hasard, c'est que j'avais le sac parce que je me suis renseigné quand j'ai fait la vidéo, je me suis renseigné sur le système Léosan pour voir un peu comment ça fonctionnait et je me suis dit mais en fait avec ce sac on pourrait faire une séquence, ça pourrait être sympa de vidéo et je trouvais que la fin c'était parfait parce que le sac par terre donc j'avais un autre sac par terre je ne sais pas si t'as remarqué après j'ai mis en avant en premier plan le sac Moriaux Voyage et je me suis mis donc sur Brest quand le car partait et je faisais un grand salut au conducteur qui repartait après en direction de Grenoble et je trouvais cette séquence vraiment bien à la fin ça donnait vraiment une bonne une bonne enfin un bon ton sur la fin de la vidéo et après pour rebondir aussi sur le montage vidéo toujours avec Flixbus j'ai essayé le plus possible d'avoir des vues aussi à l'extérieur parce que c'est surtout à l'extérieur qu'on a le rappel du nom Flixbus alors au tout début ça va être le passage du car donc là c'était un car que j'avais eu la chance de prendre en vidéo quand il faisait beau donc là il partait en direction de Grenoble et après j'ai pris quelques références comme par exemple la Lyon où on voit à un moment donné je sais pas si t'as reconnu c'est un néoplan qui se gare juste à côté de notre autocar et là je prends juste bien pour qu'on ait le nom Flixbus en valeur et à la fin aussi j'ai bien aimé à la fin j'ai vraiment terminé sur cette touche Flixbus avec un Volvo standard qui à mon avis assure la ligne entre Vannes et Paris et je me suis dit ça va faire une bonne fin hop on arrive sur le nom Flixbus sur la partie latérale de l'autocar et pour terminer donc parce que voilà je vais pas faire un podcast trop long parce que autrement ça sera pas pertinent alors pour terminer je vais te donner quelques infos toujours sur le montage alors le temps que j'ai mis je dirais à peu près 15 heures de montage alors quand je parle de montage c'est toute la partie construction donc découpe des rushs alors les rushs correspondent aux séquences et à la fois aussi à la recherche de musique parce que des fois ce qui prend du temps dans les montages c'est la recherche de la musique des fois c'est fou il faut vraiment que la musique colle surtout à la vitesse des séquences donc par exemple s'il y a une séquence avec des véhicules qui roulent assez vite par exemple je prends un véhicule qui va rouler sur la voie express à 90 kmh par exemple il faudrait que la musique soit plutôt assez dynamique après ça dépend aussi comment tu prends exactement le car sur la voie express mais en général quand le véhicule roule enfin après quoi que ça dépend mais c'est vrai que quand le véhicule roule et puis que c'est une séquence rapide voilà je pense que c'est important qu'il faut que la musique aussi soit dynamique quand il y a de la dynamique dans ta vidéo enfin dans les séquences que tu mets en place et après des vidéos un peu enfin pas des vidéos des musiques un peu plus calmes quand le véhicule va par exemple alors c'est un bon exemple va arriver en gare de Grenoble à un moment donné tu vois il fait nuit il pleut d'ailleurs à Torrent j'étais trempé je te donnerai une autre anecdote à la fin le car donc il arrive en gare de Grenoble donc moi j'étais juste j'avais bien repéré le quai je me dis tiens le car il va se garer à cet endroit là moi je vais me bien me placer je vais me mettre là comme ça je vais le voir arriver donc à l'entrée je vais pouvoir filmer l'arrivée du car pour se mettre à quai et après aussi la montée des clients dans le car donc là c'est une belle séquence je trouve et là je me suis dit il faut que la musique soit plutôt douce parce que voilà il y a quand même un certain laps de temps entre l'entrée en gare routière de Grenoble et la mise à quai donc là la musique est plutôt douce donc voilà après j'ai les musiques encore j'ai trouvé assez facilement je trouve ça dépend des périodes mais des fois il y a certains montages je galère à trouver des musiques parce que ça colle pas avec les différentes séquences que j'ai envie de construire tu vois donc pour cette partie c'est c'est tout j'ai rien d'autre à rajouter pour cette partie de musique et quelques anecdotes aussi par rapport aux différentes séquences que j'ai pu réaliser alors c'est surtout le premier trajet parce que ça tu l'as remarqué que j'ai mis en valeur c'est à dire le trajet de Brest à Grenoble il faut savoir que je me suis présenté enfin j'ai discuté j'ai eu l'occasion de discuter avec tous les conducteurs donc j'étais vraiment très content par contre au retour c'était au final j'ai pu discuter enfin j'ai pas discuté avec aucun des conducteurs donc je pense que quand par exemple François, Rodolphe et Sébastien vont voir la vidéo ils vont pas forcément se dire mais en fait c'est qui le gars qui a fait la vidéo et qui parle de moi et au final je l'ai pas vu parce que j'ai pas eu l'occasion d'aller les voir pour leur expliquer la démarche parce que d'une part quand je suis arrivé tu vois sur mon départ de 20h45 il était assez tôt François était déjà là et moi quand je suis arrivé je pensais déjà prendre une séquence du car qui arriverait en gare mais au final il était déjà arrivé et après je me suis dit il faut vraiment que je me dépêche de monter à l'étage parce qu'il restait une place à l'étage et j'avais vraiment envie d'être à cette place c'est pour moi un emplacement stratégique pour continuer la suite de mes vidéos donc c'est pour ça que j'ai pas eu l'occasion du tout d'aller voir François, Rodolphe alors Rodolphe lui il est monté à Lyon et Sébastien je l'ai pas vu j'ai même pas vu du tout Sébastien parce que lui il est monté à Van donc nous on descend pas et après je suis descendu à Brest mais comme moi j'avais juste un bagage léger j'avais rien dans les soutes je suis parti et voilà je vous le laissais tranquille parce qu'après je sais que ils ont du travail arrivé à Brest parce qu'il y a le nettoyage du car à faire pour repartir après dans le sens inverse alors je pense d'ailleurs à une autre chose aussi bon ça t'as dû le remarquer et tu le sais je pense si tu prends les lignes Flixbus l'organisation est la suivante c'est que les conducteurs donc quand ils arrivent ils ouvrent que la porte arrière ils font monter les clients uniquement par la porte arrière et après et ça c'est précisé au micro auprès des clients et après à chaque fois pendant tout le long du voyage donc à chaque fois que le car s'arrête et que les passagers peuvent descendre à chaque fois ils doivent descendre par la porte arrière et remonter uniquement aussi par la porte arrière donc la porte avant est vraiment dédiée aux équipes conducteurs et donc une autre anecdote aussi que j'aimerais te partager c'est l'arrivée à Grenoble alors déjà d'une part la partie avec Christian sur les manipulations enfin l'organisation menée sur le dépôt à proximité de Grenoble notamment le passage du car au rouleau le plein d'Adiblou le plein d'Oléosan donc de Bessan dans le réservoir du car déjà ça m'a beaucoup plu parce que ça m'a permis d'avoir une vision concrète de ce qui se passe aussi dans les coulisses une fois qu'il n'y a plus de voyageurs à bord du car et cette journée là qui était vraiment particulière parce que donc j'avais passé à peu près 16h30 à faire le trajet entre Brest et Grenoble on est arrivé aux alentours de 8h20 je crois après donc on a été faire l'entretien du car on a nettoyé vite fait l'intérieur du car il n'était pas trop sale mais surtout beaucoup de soit de nourriture ou de papier à retirer puis remettre les sacs poubelle à la poubelle et remettre des sacs propres et après alors pour la petite anecdote pour continuer moi j'avais réservé un hôtel sur Grenoble donc après je suis reparti à pied une bonne partie je pensais prendre un bus au final le bus qu'il y avait parce qu'il y avait un arrêt à proximité de l'hôtel il passait que aux alentours de 16h je crois donc finalement j'ai dû faire beaucoup de marches à pied pour aller à un autre arrêt de bus j'ai pu prendre un autre bus alors c'était même pas un bus c'était un car j'étais d'ailleurs assez surpris visiblement il y a des cars qui font des arrêts de bus ça c'est pas courant en tout cas dans notre département bref donc un car qui m'a pris à un arrêt de bus mais qui fait aussi visiblement des arrêts en urbain pour me déposer donc au centre-ville de Grenoble et là pendant toute la matinée et jusqu'à que je puisse accéder à mon hôtel j'étais dehors et il pleuvait des cordes et des cordes c'était assez impressionnant et puis moi je voulais déjà commencer quelques séquences pour un autre projet vidéo que tu verras prochainement sur Grenoble et enfin bref et j'étais trempé j'étais trempé c'était hallucinant et en plus j'étais crevé parce que j'avais beaucoup marché j'avais passé une nuit dans le car et sachant que j'avais aussi pour objectif ça c'était très important pour moi de revenir le soir à 20h45 en gare de Grenoble pour voir pour prendre des séquences vidéo on en avait parlé avec Christian Christian m'a dit tu passeras peut-être ce soir prendre une vidéo quand je serai à la gare je fais ouais ouais si si je viendrai ça peut être sympa et en tout cas cette séquence j'étais très content de l'avoir faite donc de fameuses donc fameuses séquences du départ de Grenoble de nuit là quand il pleut parce qu'au final tu vois les photos que j'ai faites aussi les photos que j'ai faites partant de pluie de nuit elles étaient vraiment magnifiques j'ai trouvé les photos magnifiques parce que j'ai fait beaucoup de photos aussi du Volvo 9700 Double Decker elles étaient vraiment sympas et donc au final pour l'anecdote alors j'ai été complètement trempé déjà avant de rejoindre mon hôtel j'ai mis mes affaires à sécher et puis j'ai même pas eu le temps de faire de sieste parce que j'étais super motivé donc je suis reparti après visiter un peu le centre de Grenoble et j'ai attendu 20h30 pour me pointer en gare routière de Grenoble et attendre Christian et pareil j'étais trempé parce que ça ça tombait ça tombait puis moi j'étais dehors à faire la séquence alors on se rend peut-être pas bien compte sur la vidéo on voit pas bien qu'on voit qu'il pleut mais on voit pas bien qu'il pleut beaucoup et c'était assez impressionnant mais cette séquence enfin ces séquences qu'il y en a plusieurs elles m'ont beaucoup plu et je trouve que ça ça renforce beaucoup le comment le rendu global de cette vidéo alors voilà je pense qu'on a fait le tour on va s'arrêter là sur ce podcast et j'aimerais une nouvelle fois vraiment remercier Damien Quéran pour m'avoir permis de réaliser ce projet qui me tenait vraiment à ta coeur remercier aussi évidemment tous les tous les conductrices et les conducteurs qui qui oeuvrent pour cette ligne au quotidien et j'espère aussi que si toi t'écoutes ce podcast et que t'es voyageur que ça t'a permis peut-être de te rendre compte de toute l'organisation que que ça impacte derrière parce que je sais que quand t'es voyageur tu te rends pas compte tu te dis bah ouais bah j'ai pris une ligne fixe bus de tel endroit à tel endroit c'est bien mais après toutes les parties aussi des aléas les véhicules qui peuvent tomber en panne des conductrices conducteurs qui peuvent tomber malades on est des humains ça arrive à tout le monde il faut pouvoir les remplacer le véhicule il peut tomber en panne il peut aussi avoir des accidents des incidents voilà il y a plein de facteurs la météo ça c'est arrivé aussi la météo quand il y a des des conditions climatiques très délicates à un moment donné bah forcément on peut pas respecter les horaires c'est enfin bon il y a il y a plein de choses qui font que cette ligne aussi c'est ça qui m'impressionne elle elle est elle est à la fois énorme en termes de kilomètres mais aussi et ça il faut s'en rendre compte et c'est ce que j'ai essayé de mettre en évidence énorme aussi en termes d'organisation d'exploitation et donc c'est pour ça que je souhaite aussi vraiment remercier toute la partie exploitation l'exploitation les exploitants pour cette ligne parce que je pense que c'est un travail au quotidien et c'est enfin voilà je pense que c'est important de vraiment mettre ça aussi en valeur donc on va clôturer ici ce podcast et un dernier remerciement aussi à Elm qui m'a permis d'avoir cette info de cette présentation de véhicules un grand passionné aussi d'ailleurs à ce propos du Morbihan 56 qui fait régulièrement des photos qui fait des belles photos d'autocar surtout de tourisme il aime bien la partie tourisme et puis voilà tout simplement je te souhaite en tout cas une bonne route si t'es conducteur ou même si t'es pas conducteur une bonne réussite comme d'habitude dans tes projets et une un bon voyage sur les réseaux de transport allez Kénavo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada